bonjour bienvenue dans cette vidéo dans cette vidéo nous allons voir comment on peut régler un problème d'une carte sd qui n'est plus reconnue par un ordinateur donc c'est un ordinateur qui vient d'être réinstallé et manifestement quand on met la carte sd il se passe strictement rien ça peut être également le cas si jamais vous aviez aussi un ordinateur qui fonctionnait très bien et puis que la carte sd n'était plus reconnue donc c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo comment réparer ça bien tout d'abord ce qu'on va faire c'est qu'on va aller dans le gestionnaire ici de périphériques et puis on va aller s'assurer qu'il ya bien un lecteur de carte sd qui est bien vu donc vous allez venir ici vous allez taper gestionnaire de périphériques c'est la première chose à faire pour contrôler si vous aviez déjà ça et que tout fonctionnait bien et que maintenant ça fonctionne plus vous allez venir contrôler ici qu'il n'y ait pas dans le gestionnaire de périphériques des éléments qui sont avec un point d'exclamation ou un point rouge ça indiquerait qu'il ya un problème sur ces éléments là donc ici nous on ne voit rien donc c'est la preuve en fait que le lecteur n'est même pas installé donc comme il n'est pas installé il fait pas partie des appareils ici et donc il n'y a pas de raison de déclarer qu'il ya un problème pour discuter avec ce périphériques puisque il n'est même pas installé donc nous allons prendre c'est un acer e5 721 nous allons aller sur le site du constructeur et nous allons récupérer ce qu'on appelle le pilote pour pouvoir faire fonctionner ça donc pour ça on va sur internet donc sur internet on va aller sur le site de acer on va taper acer e5 721 et on va mettre driver driver ou pilote ça marche très bien le 5 721 driver alors attention attention vous faites pas avoir n'allez pas ici sur driver escape ou nos devices et tout et quanti ou driver collection allez bien sur le site de acer donc là je vais bien sûr acer ok une fois que vous êtes sur le site ici vous allez venir chercher le pilote alors ici on nous propose le numéro s l idéaux de référence pour pouvoir trouver là vous pouvez toujours taper le modèle e5 721 pour voir s'il vous trouve quelque chose voilà le 5 721 on va prendre le aspire c'est ici c'est un bien aspire et voilà nous sommes donc sur la page correspondant à notre ordinateur donc il a détecté que c'est du windows 10 tout va bien mais là on va avoir les différents pilotes vous voyez qu'ici on a le card reader donc c'est le lecteur de cartes on va cliquer sur télécharger voilà le téléchargement se fait ici il a quasiment terminé voilà une fois que c'est fait on va aller dans le dossier de téléchargement c'est ici on va cliquer bouton droit dessus on va faire extraire tout on dit extraire voilà il nous met dedans et là on a un dossier qui s'est ouvert et vous avez setup ici vous sélectionnez application setup cliquez deux fois dessus vous dites oui là il va installer donc le logiciel qui sert à faire marcher le lecteur de cartes on peut fermer cette fenêtre celle là aussi voilà donc là on fait suivant et là vous avez entendu ce bruit caractéristique c'est qu'il vient de détecter notre carte qui est branchée à l'ordinateur donc il vient d'activer en fait au final la connexion avec le lecteur de cartes ici nous dit que ça a été complètement installé on lui dit qu'on veut redémarrer l'ordinateur maintenant je retire ma carte sd là je laisse redémarrer tranquillement et on va insérer le tout au redémarrage après le redémarrage donc voilà il a redémarré donc maintenant je vais prendre ma carte je vais l'insérer voilà là il détecte la carte on va pouvoir aller dessus hop continuer sans analyser voilà caméra disque on va pouvoir ouvrir pour accéder aux photos voilà donc maintenant elle est reconnue ici voilà et je peux aller voir le contenu de la carte et voilà donc ça y est on a réparé ce lecteur de cartes qui ne fonctionnait plus donc en réalité en conclusion donc en conclusion ce qu'on peut dire c'est que si votre lecteur de cartes ne lit plus vos cartes c'est qu'en fait il fonctionne toujours c'est juste que le pilote donc le logiciel qui permet de faire fonctionner n'a pas marché ou si vous réinstallez votre pc avec un nouveau windows et que vous n'arrivez pas à lire les cartes c'est simplement que vous avez oublié d'aller chercher le logiciel donc le pilote qui permet de faire fonctionner le lecteur de cartes donc c'est ce qu'on a fait on est allé sur le site du constructeur on a réinstallé tout ça on a redémarré le pc et là ça a réglé notre problème voilà donc félicitations maintenant vous savez comment réparer votre lecteur de cartes sd si jamais il se désactive ou si jamais il ne fonctionne plus j'espère que cette vidéo vous sera utile je vous remercie de l'avoir suivi et quant à moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo au revoir